Ne laissons pas mourir dans notre Louisiane, cette langue de la clarté, universelle un jour, qui légère ou sultane, chante si bien la liberté. Luttons, luttons pour qu'elle vive, sur cette chère et noble rive. Ainsi écrit le poète philosophe Charles Testou dans les pages du journal louisianais Le Meshachébé en 1876. C'est une lutte qui dure depuis déjà trois siècles, une lutte passée, à l'insulte, de bouche en bouche, depuis les premiers colons jusqu'à nous, la génération actuelle. Aujourd'hui, c'est notre lutte et notre plaisir. Nous sommes les étudiants de français à Centenary College de Louisiane à Chilipot. On peut considérer notre projet osé, même un peu fou peut-être, mais qui n'ose rien à rien. Et puis, nous avons l'habitude de faire l'infaisable. Notre idée? Publier une anthologie de poésie franco-louisianaise sur forme de livres de poche de qualité professionnelle et la distribuer gratuitement à tous les lycées en Louisiane. Impossible? Non. Impossible n'est pas louisianais. Et puis, nous avons déjà accompli plusieurs choses qu'on a qualifiées d'infaisables. Par exemple, depuis 1996, nous avons distribué des centaines de milliers d'exemplaires de notre journal, le Tintamar, dernier journal de langue française en Louisien. Et enfin, nous, un groupe d'étudiants à une université qui n'a ni de maîtrise ni de d'autorat, formant le cadre de la surpresse universitaire de langue française aux États-Unis. Voici le livre que j'ai édité pendant mes études à Centenary. Je suis très fière de mon livre et grâce au cahier du Tintamar, c'était possible. Maintenant, je suis enseignante en Louisiane et je peux m'en servir avec mes étudiants pour faire rayonner la littérature louisianaise parmi les jeunes. Travaillant avec des spécialistes universitaires qui connaissent profondément la littérature louisianaise, nous faisons tout le travail de base de la presse, depuis la mise en page jusqu'à la conception des couvertures et la création du site web de la presse. Nous avons constaté qu'il n'existe pas de bonheur de poésie louisianaise du 19e siècle et nous avons pris la décision d'en faire une. Nous sommes un groupe de plus de 30 étudiants à travailler sur ce projet. Nous avons écrit les biographies de 40 de nos poètes les plus importants de l'époque. Et notre recueil contient des essais sur la contribution des poètes nés aux Louisiane, des exilés français, des créoles de couleur et de la poésie écrite en langue créole. Nous avons déjà commencé à faire la mise en page et nous avons un texte d'environ 200 pages. Bien sûr, il reste du travail à faire, et une bourse du Centre de la Francophonie des Amériques nous permettra de finaliser notre projet, c'est-à-dire d'embaucher un rédacteur qui puisse faire parler les 30 contributeurs d'une seule voix. Cette bourse nous permettra de distribuer gratuitement cette anthologie à tous les lycées de l'État, ce qui est d'une importance capitale. Il est difficile à croire, mais la majorité des lycées louisianais n'ont pas un seul texte en poètes francophones louisianais. Ce recueil permettra aux jeunes louisianais de redécouvrir leur propre héritage. Je travaille avec un manuscrit de 95 chansons louisianaises en français et en créole. Maintenant, je fais la mise en page de la musique. Voici un exemple. « Pour pitié, même celle-ci-ci, pour pitié, même celle-ci, pour pitié, même celle-ci, les gagnants morts pour danser son cœur. Pour pitié, même celle-ci-ci, nous englishis. C'est un exemple. Il est топif.